Debout congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu n'es où, sans, si t'oublie-moi, taïma da, chez nous, tu es née, 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 née. Néée, née, 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 n'yant pas la fête n'est-ce que rien de vrai Et enfin le monde il ne yen a pas la foudre Est-ce que tu n'as pas la foudre Fais-tu ? Il est outre Il y a pas si tu es Il n'a pas arrêté Et le n'a pas arrêté Il est bien Il n'a pas arrêté Il est bien Il est bien Et l' euh D'a pas Il est bien Je ne le fais je ne crois pas que ça c'est un mot et nous avons pris cette couronne c'est ce que je vois je ne sais pas vous allez voir si vous avez eu je n'ai pas pris cette couronne la couronne et les Messiers Mesdames et messieurs, bienvenue, merci de suivre Critique Info. Premier numéro, on ne parle pas politique, aujourd'hui on parle société. On parle société parce que ça va nous aider quand même à comprendre beaucoup de choses. Avant tout, l'actualité. La dépêche, grâce à la technicité et management de l'AG Justin Izum Kakiak, l'ANER est comptée parmi les meilleurs services de renseignement africains. On en parlera tout à l'heure, dans la deuxième partie. J'essaierai de donner mon point de vue, bien évidemment, sur la gestion de notre ANER et de nos services de sécurité. La manchette, dans un forum sur le secteur minier à l'hôtel du fleuve, le père Niembo Chabani étale l'ampleur du gâchis de la privatisation du secteur minier. Aussi, le vrai modérateur, remise et reprise, bloquée, l'AMUKA au bord de l'implosion. C'est vrai, sur la question de l'AMUKA, je n'en parlerai pas parce que, non seulement que c'est pour moi un faux débat, mais aussi, ce n'est pas une actualité qui va nous aider à avancer. Qu'ils soient ensemble, ce n'est pas mon problème. J'en parlerai peut-être quand j'aurai beaucoup d'éléments, mais là, pour l'instant, je n'ai pas beaucoup d'éléments sur la question et je ne voudrais pas m'étaler sur la question. Mesdames et messieurs, la RDC est un grand pays. Vous savez, nous, depuis l'AMU des temps, on a des problèmes très sérieux. Le problème que nous avons, c'est d'abord un problème de compréhension de nos problèmes. Nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi continuons-nous à souffrir. Pourquoi continuons-nous à être derrière les autres et à la traîne ? Pourquoi nous ne faisons pas bien les choses ? La réponse est simple. Nous avons de mauvaises personnes au bon endroit. Et on se pose très souvent des mauvaises questions, des mauvaises questions aux bonnes situations. Je m'explique. Nous avons le ministère de la Santé. Ça va faire 60 ans qu'on a ce ministère de la Santé. Mais le ministère de la Santé n'a jamais résolu les vrais problèmes de santé dans notre pays. Il faut qu'on se le dise et qu'on soit rassuré sur la question. Aujourd'hui, l'effectif exact de médecins, on ne saura jamais. L'effectif exact de médecins, on ne saura jamais. Les traitements des vies de médecins, personne ne peut nous dire aujourd'hui comment on se suit, où en sommes-nous. Il y a dans ces secteurs de doublons, des fictifs, mais vous n'avez aucune idée. S'il y a deux secteurs où il y a des scandales et des désordres, du désordre pardon, en termes de doublons et des fictifs, on peut parler de l'enseignement et puis parler aussi de la santé. Je ne suis pas ici en train de dire que la fonction publique est exemptée. Non, la fonction publique est aussi là. Mais dans le cadre actuel, dans le contexte actuel, dans le cadre de mon sujet, je peux vous parler du ministère de la Santé. Mesdames et messieurs, dans des pays sérieux, il y a des maladies qui ne sont plus de maladies à prendre sérieux dans ce pays-là. Parce qu'il y a des mécanismes qui combattent, luttent, préviennent sur cette maladie-là. C'est donc lorsque vous tombez malade, l'État lui-même prend en charge un type de maladie. Une catégorie des maladies. Et d'ailleurs, dans certains pays, il y a certaines maladies qu'on ne peut plus soigner parce qu'elles n'existent plus. Ils sont allés combattre jusqu'au niveau de la souche. Le ministère de l'enseignement est un ministère très important parce que c'est un ministère carrefour. Le ministère de la Santé a beaucoup de déterminants. Le ministère de la Santé a beaucoup de déterminants, mais aussi beaucoup de dépendants. Alors, lorsque vous arrivez dans un pays et que vous regardez comment fonctionne le ministère de la Santé, ça peut vous donner une idée. Parmi les pays, par exemple, de l'Amérique du Sud, vous avez par exemple le Pérou. Le Pérou, c'est parmi les pays où on va réussir le domaine sanitaire. Pas totalement, pas comme la France, pas comme les Etats-Unis, pas comme les autres. Mais par rapport à Pérou, Pérou, c'est-à-dire quand même qu'on va avancer. On a vu à l'époque, on a vu à l'époque qu'il y a Cuba, avec Fidel Castro, comment la santé était prise au sérieux. Parce que ce ministère était comme un ministère, en son temps, un peu comme un ministère de souveraineté. Ils y travaillaient terriblement parce qu'on ne peut pas avoir une société forte, productrice, si la société est malade. Et donc, le ministère de la Santé a dû dépendre d'un modèle où on s'est mis au code Sabi Loco. Le ministère de la Santé a dû organiser la justice pénitentiaire. Le ministère de la Santé a dû gérer les problèmes de la consommation. Le ministère de la Santé a dû faire la justice pénitentiaire. Le ministère de la Santé a dû intervenir aussi dans le ministère de la Travail. La manière dont les gens travaillent, comment vous faites travailler les gens, ça a un impact direct avec la santé. Donc, Bato va comprenner un raté. Il ne comprenne pas que le ministère de la Santé est un ministère très important. Si vous voulez, à mon avis, c'est même un ministère cardinal. Parce que c'est de là que tout commence. Si vous n'avez pas une bonne santé, ne vous en faites pas. Vous n'avez pas un état. Pour aller au champ, il faut la santé. Pour travailler, il faut la santé. Il faut la santé, pardon. Pour être productif, vous devez être en bonne santé. Mais si vous n'avez pas la bonne santé, ça ne marchera pas. Et donc, le ministère de la Santé, ce n'est pas un ministère Rosakaranango. Parce que le pays, Moussoussoubazoua, ministère de la Santé, le cola, source de Moussoussoubazoua, revenu pour un bon canabino moko. Je vous donne un cas. C'est vrai, je veux parler du Cuba. Mais je veux parler aussi du Pérou. Je veux parler aussi, bon, Bolivie, on va dire, bon, avec la bilor, la Coca-Cola et embrouillement bouquet, il y a un taux de diabète assez élevé. Bon, ça, on n'en parle pas. Mais prenons par exemple le Cuba. Baza, aujourd'hui, parmi ma pays où Baza, on a le plus grand nombre de médecins par habitant. C'est tellement structuré au point que quand quelqu'un est malade, il est tout de suite consulté par un médecin. Et là, facile. Même dans ma village, on a fait un fond à Mango, au moins une famille a un médecin. Au moins deux, trois familles ont un médecin. Bah, il y a bien que quand il y a un problème, toi, il n'y a pas de Mango. Mais même en dehors de ça, lorsque l'Amérique connaît des problèmes, l'Afrique connaît des problèmes, bah, l'épidémie, on fait appel généralement aux grands médecins, dans ma médecine, partout à travers le monde. Mais les QBAPE, on voit un nombre important de gens. « C'est un bon d'autre, c'est un bon d'autre, mais ça revient à la QBAPE. » Au-delà de tout, prenons même le cas chez nous, ici. Est-ce qu'il y a un hôpitaux généraux, bah, putain, on a vu tout l'hôpitaux généraux généraux des références. Tu te barres, c'est la référence en quoi ? Ben, on dit quand même que c'est des hôpitaux des références. Je crois que c'est nostalgique. Mais en termes et à vie de tous les jours, ça n'a rien à voir avec une référence. C'est référence en quoi ? Référence en quoi ? Parce que l'État ne me permettra pas d'énumérer tous les problèmes des hôpitaux. « Il faut vous poser la question. » « L'argent qui rentre tous les jours dans ma hôpitaux, il y a l'État. » « Parce qu'après, l'État doit encore donner de l'argent dans le même hôpital, même pour la peinture. » Alors, l'argent qu'Ézôe Kotawana, Ézôe Kende, WAP, comment ça se passe ? Qui déclare l'argent ? IGF à Ota-la-Makambo-Nate ? C'est une question. Je n'entre pas dedans pour savoir est-ce qu'il est compétent ou pas. Ce n'est pas mon affaire. Mais seulement je dis qu'il y a des problèmes très sérieux. Alors, donc, si vous comprenez que le ministère de la Santé, ce n'est pas une affaire à donner forcément à un quota politique. Bon, même si on donne à un quota politique, mais donnons-le quand même aux personnes qui comprennent. Mais attention, n'allons pas sur ce terrain pour dire tel ministre est mauvais. Le problème, ce n'est pas toujours le ministre. Je ne dis pas que le problème, mesdames ministres, était. Le problème, c'est d'abord la politique de santé publique Yamboka. Comment est définie la politique de santé Yamboka-Nabiso ? Posons-nous aussi une autre question supplémentaire. Le budget alloué à la santé, ça raconte bien, Yamboka-Nabiso. À quelle hauteur on alloue le budget pour la santé Yamboka-Nabiso ? Nous avons, j'ai comme l'impression, je peux le dire avec ignorance, mais j'ai comme l'impression que le ministère de la Santé au Congo, depuis l'année de temps, est-ce que le ministère est partenaire étranger ? Est-ce que l'on dirait le ministère de la programme ? Il y a aussi un ministère de la pandémie, il y a une épidémie. Alors, je me pose la question, sans l'appui des programmes extérieurs, que devient notre ministère de la santé ? Pourtant, dans le Canada, dans le pays sérieux, comment ça se passe ? Dans la brasserie, où est-ce que vous produisez l'alcool ? Dans la brasserie, où est-ce que vous produisez la sucrerie ? Dans la produit laitier ? Dans la produit ou non, c'est toxique. Dans le monde, il y a une toxicité. Dans le monde, il y a une taxe un peu plus élevée, pour que vous suppléiez vos dégâts dans les choses sales. Regardez par exemple aux Etats-Unis. Dans l'entreprise, il y a une taxe supplémentaire. Pour nous suppléer, lutte par exemple contre l'obésité, lutte par exemple contre l'hôtel, contre l'hôtel, contre l'hôtel. Est-ce que vous savez que même nos téléphones, les téléphones sont des taxes, mais ils sont liés à la radio, et même si on a tous les mitous, à la manine, à la radioactif, je ne sais pas comment on appelle ça, il y a des termes. Les termes sont spécifiques pour nous. Mais chez nous, au pays, on se pose la question, c'est un choix qu'on doit faire. Devrions-nous continuer ? Il y a un modèle qui est moins cher, tout en sachant que les gens tomberont directement dans l'alcoolisme. C'est quoi la politique pour préserver la santé à l'atout ? Nous avons besoin de débats importants qui permettent de l'admédiat d'évoluer. Mais nous, on n'est pas dans ces débats-là, malheureusement. C'est dans ce pays qu'on entend grèves les plus longues de la médecine. C'est dans ce pays qu'on entend les conditions de vie à ma bébé, à ma médecin. Vous savez qu'on ne peut pas en vie à un médecin au Congo. Pour qu'un médecin au Congo gagne bien sa vie, tellement sa vie, il faut qu'il y ait une polyclinique. Or, une polyclinique, il y a une concurrence directe. C'est un médecin de l'État. D'accord ? Médecin à l'État. À celle-là, il y a un hôpital général. Médecin à l'État. Il travaille, par exemple, à un hôpital général. Mais lui-même a sa propre polyclinique. Ça veut dire quoi, cette histoire ? Et il envoie tous les malades de Kuna Bayakoto. Et le komoke lipasso. Et le komoke lipasso. Il n'y a plus de naissance normale, de naissance de comigre. Il y a césarienne, il y a césarienne, il y a césarienne. C'est vrai, dans d'autres pays, césarienne, c'est bien. Moi, je peux vous dire, il y a quelqu'un qui m'a appelé en Afrique du Sud, par exemple, pour me dire, Christian, chez nous, il n'y a aucun problème. Chez nous, il y a plusieurs femmes, d'ailleurs, qui ont la césarienne, qui ont la voie normale. Parce que les femmes, parfois, elles-mêmes, demandent qui ont la césarienne. Oui, c'est culturel, ça a des avantages, mais chez nous, ce n'est pas le cas. Chez nous, ce n'est pas le cas. Nous avons, sinon, nous sommes le pays où on a le taux le plus important, c'est le bas de la couvra de la zénie. Le bas de la couvra de la l'heure de l'accouchement. C'est-à-dire que nous n'arrivons même pas à résoudre des vrais problèmes sérieux en Bokanabiso. Je peux mettre quiconque à défi, demander que ce soit au Premier ministre, que ce soit au ministre de la Santé, même au président de la République. Sur le Touni-Bango, combien de Congolais seront, on a un problème, il y a un diabète dans cinq ans. Personne ne vous dira. Parce qu'il n'y a pas de projections. Parce qu'il n'y a pas de statistiques. Sur le Touni-Bango, combien de Congolais sont sur hausse de foi, en moyenne, en moyenne, combien ? On ne nous dira pas. Sur le Touni-Bango, combien tu as-tu à l'AVC ? Il n'y a pas de statistiques. Alors on se pose la question, à quoi sert un ministère aussi important comme la santé, s'il ne répond pas aux questions principales de la santé ? Je rappelle, le problème n'est pas le ministre de la Santé. Je le dis, je ne parle pas de M. Teni. Quand je dis le ministre, ce n'est pas la personne, ce n'est pas l'individu. C'est la fonction dont je parle. Le problème n'est pas forcément au niveau du ministre de la Justice. Le problème est au niveau de la politique nationale de la santé publique. C'est ça le grand problème. C'est quoi la politique de la santé ? Aujourd'hui, quand on pose la question, bon, quelle est notre politique qui a la santé publique ? Et Zani ? Quelles sont les maladies qui l'État congolais prend en charge ? Au Congo, les gens s'appauvrissent parce qu'ils veulent se faire soigner ? Moutoupena katekinda konahé a commis pauvre pour aller se faire soigner. Là, ce n'est pas l'Europe à Koufi. Sous d'autres cieux, lorsqu'on a fait un examen, on sait que M. Moura on ne vous fait pas des dépenses. Mais chez nous, au Congo, le médecin est au courant que Moutoua n'a Koufanaé mais il t'est fait faire des dépenses inutiles sachant que le gars Moura parce qu'il a sa petite pharmacie là-bas, il veut expédier ses médicaments. A expédier les médicaments, et la plupart des cas, le côté méchant de ces gens-là, quand quelqu'un t'annonce la mort de ton frère ou de ta soeur, tu n'as plus ta tête en place. Même les médicaments, en gros, ils reprennent les mêmes médicaments, ils les remplacent dans la même pharmacie. Quand tu reviens, il te dit, bon, on ne sait plus bien ce qu'il y a tu as ta soeur, ton frère, ton enfant qui est mort, est-ce que tu suivras encore la suite des médicaments ? Et tu auras perdu beaucoup d'argent comme ça. Bon anini, parce que les gens sont méchants et les gens sont mauvais. Il faudrait qu'on arrive à un moment donné à se poser des bonnes questions, tant qu'à flatterer, tant qu'à hypocrisie. Arrêtons l'hypocrisie. On est en train d'aller dans la mauvaise direction. À mon avis, il y a des choses importantes à dire. Il y a des choses importantes à dire sur le ministère de la Santé. Il faudrait à un moment donné dépassionner les débats. Tolongoura va dossier à « Oh, c'est mon frère, oh, il y a de telles parties. » On enlève d'abord les noms des gens, parlons de la structure, parlons de comment ça se passe. Nous avons besoin de faire de grands progrès. On a besoin d'évoluer, d'aller un peu plus loin. Mais il y a des choses qui nous rattrapent par rapport à notre culture aussi. La question, par exemple, de l'euthanasie. En principe, quand quelqu'un est dans une situation où la médecine décide, conclut qu'Arobic a sauté, on évite à sa famille « Bah, dépense est belée, va, peine est belée, va, souffrance est belée. » Même à la personne qui souffre. On dit « Bon, ta souffrance n'aura pas de remède. On préfère te retirer. » Il y a un vrai débat. Même aux États-Unis, en France, il y a un vrai débat. L'euthanasie ne fait pas l'unanimité. Il y a un vrai débat moraliste, un vrai débat d'éthique, un vrai débat entre les religieux, ceux qui n'y croient pas, entre les scientifiques. C'est un débat qu'on peut organiser. Mais chez nous, je n'en vis pas ça maintenant parce que le pays, culturellement, n'est pas prêt. Les gens ne sont pas très civilisés. Et la fièvre, quand on a besoin d'un médecin, c'est vite fait. Donc, je ne pense pas que ce soit une très bonne idée pour l'instant. Sauf s'il y a des mécanismes contrôlés à Oumalam. Par exemple, en Suisse, il y a des mécanismes beaucoup plus établis pour l'encontrôler à Oumalam. Tu ne peux pas tuer quelqu'un à volonté à Oumalam. Il faut que le médecin décide que oui, effectivement, il est aussi à la cliniquement mort ou à l'obligaté. En ces moments, il peut y avoir contre-expertise. Un autre médecin, un autre bureau, un autre légiste, il va t'allier pendant efficacement. Oui, oui. Non, oui, c'est bon, mais le monsieur ne peut plus vivre. En ce moment-là, oui. Mais ceux qui ont dit qu'on a beaucoup moins ou qu'on a 7 ans ou qu'on a beaucoup ou qu'on a 5 lesquelles et puis le français est cliniquement mort et ça devrait être là. Alors, venons-en à un problème où il y a des lots parce que c'est le problème qui dérange tout le monde. Nous avons un problème d'organisation dans le cannabis. De planification dans le cannabis et de responsabilité. Trois choses dans le cannabis. Organisation, planification, dans la responsabilité. Les gens ne planifient pas. on ne sait pas organiser les choses et nous ne sommes pas responsables devant Marambo Tojo-Salle. Il y a un problème de la Covid-business et de la Covid-gade. Il y a un problème qui est à l'ébola et qui est à l'ébola. L'ébola et qui est à l'ébola et qui est à l'ébola. Mais Covid est encore pire. Vous n'avez aucune idée. Sur le plan de la préparation, ma bé. Communication, ma bé. Calcul des morts et des vivants, ma bé. Mais tout a été bâclé. Et on pose la question est-ce qu'on comprend vraiment Marambo Tojo-Salle ? Au point que Congolais, sociologiquement, on dit « Madame, vous êtes au Covid-gade. » On n'y croit pas. Les gens n'y croient plus. Pas parce qu'ils ne veulent pas croire. Non, mais parce que la manière dont les gens ont communiqué, il y a eu beaucoup d'amateurisme, beaucoup d'aventures qu'on se le dise. C'est les médecins qui communiquent sans les communicologues. Tantôt, on parle sans aucune conception Marambo Tojo-Salle et on y va dans tous les sens. Je vous épargne tous les détails et les tralala de la Covid. Je voudrais ici vous dire une chose, mesdames et messieurs. A gens, il y a le Covid qui a été payé ça fait 5 mois pour les uns, 4 pour les autres. Déjà, au départ, il y a eu des problèmes de planification. Tant que les maladies ont été commis dans les banques, le ministère de la Santé, le département qui a été dans les banques. Je crois qu'à un moment donné, on appelle ces gens, ils s'entendent et ils montent une équipe forte. Une équipe qui ne se contredit pas ni dans les paroles ni dans les gestes, moins encore dans le travail. Mais la manière même où ils ont recruté un médecin, il y a eu un problème de discrimination. Beaucoup de médecins se sont sentis lésés. Ils ont eu la charge, ils ont eu la prime, mais ils ont retrouvé le cas de la corona et pas de la corona. Ce qui fait que quand ils ont les gens de corona et pas de la corona, le médecin qui lui-même n'a pas été formé sur la question de corona est victime. Et comme ça, il y a un suicide. il y a suicide. Le médecin n'est pas suicidaire. Il a une femme, il a des enfants, il n'a pas besoin de mourir. La prime des risques est le médecin. Il y a eu un conflit entre les infirmiers, les médecins. qui sont en contact direct avec les malades ? Qui est le plus exposé ? Le premier risque qui est en principe n'est pas la bando. Mais regardons, nous avons exposé nos militaires, on a exposé les policiers, on a exposé les agents de la DGM, on a exposé les infirmiers, on a exposé les personnels de santé. On a exposé les gens pour la fin. Ils n'ont rien pratiquement que des salaires, des primes de malheur, des primes de désolation. Pas de ni ni modèle. Parce qu'il n'y a pas eu une véritable planification. On n'a pas planifié pour savoir on ira dans tel sens, on ira dans tel autre sens. Quand on va vous 10 dollars, 5 dollars, 6 dollars, réfléchissons et dites-nous pourquoi on va vous 10, pourquoi on va vous 5. Ceux qui ont en fonction et en contamination n'ont enjeux médicaux aux ânes sanitaires, aux ânes à terrain, on peut comprendre. Mais ceux qui ont en galien, ont eu 4, ont eu 2, pourquoi ont eu 4 quand ils sont tous médecins et quand vous n'avez même pas maîtrisé encore la maladie et même la cartographie de la maladie. Tout le monde n'a pas été gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, ce n'est pas possible. On ne nous a même pas dit combien de médecins sont décédés. En Italie, on sait au moins. En Italie, en Italie, en Italie, en Chine, en France, le nombre de médecins infirmiers est infectés. Mais dans le Congo, on ne saura jamais combien de médecins sont infectés, combien de médecins. Tous meurent dans l'anonymat. Tous meurent dans les statistiques pour la ligne de l'Ouana. Parce que ceux qui ont dirigeé l'opération, je vais vous dire sincèrement, je me réserve pour dire qu'ils n'ont pas de compétences, mais ils ont manqué beaucoup de tact et beaucoup de médecins m'oubillés. Alors, il y a un autre problème. Lorsque nous parlons, il y a un paiement à Ouana. Mais il faut te mettre toute la question. Pourquoi sont-ils impayés ? Si on dit qu'il est impayé parce que l'État n'a pas payé l'argent, OK. Ce qui l'État foutait le bon côté, pourquoi n'a pas été transparent dès le début ? Pourquoi nous voulons faire affaire à Ouana ? Pourquoi nous n'avons-nous jamais entendu que le ministre va gréver ? Pourquoi les autres doivent supporter alors qu'il n'y a jamais eu un cas où les ministres n'ont pas d'argent n'ont pas été payés ? Pourquoi les uns doivent être payés continuellement et pas les autres ? Encore dans un cas localisé à Covid, je pense que la manière la plus simple c'était de payer régulièrement en bateau. Est-ce qu'il y avait un problème de Mbongo ? Est-ce qu'il y avait une question que Mbongo exâtait ? Comment vous n'avez pas prévu ça ? Parce que gouverner c'est prévoir. Vous ne pouvez pas faire travailler les gens sans avoir de l'argent. C'est tout simplement amateur. Au côté de Sabato musératé sans qu'on foute avant go ou sans qu'on prévoit qu'on foute avant go. On peut comprendre l'impayement d'un mois. On peut comprendre encore à la limite un impayement de deux mois. Mais on ne peut plus comprendre. un impayement de trois mois. À partir de quatre mois mais c'est un motif des rébellions. À cinq mois c'est un motif de subversion. On ne peut pas mes frères comprendre l'ordre du modèle. Il faut donc aller humain. Il faut exposer chaque jour du matin au soir. Il faut exposer la condition de l'aliquimia. Et puis, on le vit dans un premier ministre. On le vit dans un président de la République. On le vit dans un gouverneur. On le vit dans un ministre de la Santé. On le vit dans un président de l'Assemblée nationale. Président du Sénat. Sommes-nous vraiment sérieux à ce point ? Donc, la vie de ces Congolais-là ne compte plus. C'est ça ? Ils peuvent mourir. Ils peuvent contracter des maladies. Ce n'est pas le problème. Et vous êtes président de la République. Vous êtes à l'aise. Vous êtes président du Sénat. Vous êtes à l'aise. Président de l'Assemblée nationale. Vous êtes à l'aise. Premier ministre, vous êtes à l'aise. Ministre de la Santé, vous êtes à l'aise. Comment on arrive à le faire ? Parce que, il faut embêter Bino. Donc, comment battre Bino à un pays ? C'est ridicule dans un pays comme le nôtre que le médecin... Non, je ne vous parle pas ici des prisonniers. Je ne vous parle encore qu'eux aussi ont le droit de vie. Je ne vous parle pas ici des abandonnés. Non, je vous parle des médecins. Les gardiens de notre santé. Comment ces gens-là peuvent déclarer une bonne beauté ? N'est-ce qu'à un mois ? Comment vous imaginez ? Là où on ne peut pas retrouver la grève, c'est dans la médecine. C'est dans le corps médical qu'on ne peut pas retrouver. M. Kutiango, cinq mois. C'est ce que moi je demande. Monsieur le président de la République, taper du poids sur la table, exiger le paiement immédiat de ces Congolais. Il n'y a eu le peuple d'abord. Il n'y a eu le médecin d'abord. Nous avons tous besoin de la santé arrivons à respecter nos frères, nos soeurs, nos cousins, nos papas et nos mamans. Mais sur le président de la République, il y a eu que ceux qui ont le fait ne sont pas que ça, c'est une solution. Ils ne sont pas que ça, c'est une solution. Mais pas seulement que c'est une solution. Il y a eu des côtés, ceux qui ont qui ne sont pas que ça ne sont pas que ça ne sont pas vous rappeler. Il n'y a pas de ces attentes qui ont été qui ont été qui ont été qui ont été la COVID-19. Ce qui ont été rappelé dans nos souvenirs. Je vous avais dit qu'il y a 100 jours et qu'il n'y a pas peine à la COVID-19. On n'est pas encore arrivé à ce point. Je vous dis que les têtes vont tomber dans cette histoire. Parce qu'il y a un moment dans les photos où il y a eu un ministre de la République. Il y a eu un ministre de la République de la République de la République. Il faut qu'on arrive à ce niveau-là. Il y a encore un autre élément. C'est toujours dans le cadre de la COVID-19. Il y a eu la place amateurisme dans le monde et il y a eu la place escroquerie et l'inglée à l'institutionnaliser. Il y a eu tous les pays du monde qui vont décider de faire un test de la COVID-19. Mesdames et messieurs, je dois vous dire la vérité. Nous ne sommes pas le pays où nous avons faute à cher. On est peut-être le pays où on faute à moins cher test à COVID. Ça, il faut le reconnaître. Nous sommes le pays où on teste à COVID déjà moins cher. Là-bas, poteau, c'est 100 dollars. Là-bas, c'est 80 dollars. Chez nous, c'est 30 dollars. Mais regardez, ailleurs, le 100 dollars, vous le faites exactement. Ailleurs, le 100 dollars où vous foutez tes tests, ça n'est pas le lieu. Au sali, peut-être, c'est fait pour de vrai. Mais chez nous, au Congo, non. je demande au procureur général de la République d'enquêter sur des questions où il y a Covid, où il y a inherbé à Ouai, Panabisou. voici ce que les Congolais nous ont dit. Il y a un désordre terrible, Kuna. Ces gens-là ont fait mon goût. Il n'y a pas expliqué, il n'y a pas de 10 francs, il n'y a pas de 20 francs, il n'y a pas de 20 francs, il n'y a pas de 30 dollars. Parce qu'ils ont estimé 30 dollars. Le problème n'est pas au niveau de 30 dollars. Le problème est au niveau de l'obtention du document. ça veut dire le test Covid. Lorsque vous arrivez à la fin de la fin que ceux qui ont commis Kuna, tu peux passer toute une journée pour passer toute une journée pour les tests et les tests ne sont pas prélés et ils ne sont pas de documents. Tu peux passer toute une journée parce que de toute façon il faut le faire 48 heures, 24 heures, ça dépend. Mais en tout cas tu perdras beaucoup de temps là-bas. Et ceux qui nous ont dit il y a des privilégiés qui viennent qui rentrent un peu comme ça se passe toujours. Privilégiés qui sont les côtés qui sont les clients qui sont les élites qui sont dans la copse et qui sont dans la moutonne et qui sont dans le niveau où vous avez encore des gens qui vous sollicitent même. Il y a 30 dollars et il y a 35, 40. Ce sont les gens qui nous disent je peux vous garantir rien à voir avec l'INERB. Moi on m'a dit. Des sources me l'ont dit. C'est à vos risques et périls. Mais en tout cas nous on a appris qu'il y a des bons Je me t'ai même dit est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait une caméra cachée mais je me suis rendu compte que mon visage est connu et que ça va être compliqué. Mais c'est quand même grave. C'est quand même grave que Moutoyer qu'on a la teste il y a un autre monsieur qui vient le voir juste à côté pour lui dire monsieur pour aller plus vite pour aller vraiment plus vite j'envoie quelqu'un qui a 45 dollars 50 dollars et quelqu'un qui n'a pas beaucoup de temps parce qu'il doit voyager qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse il donne 50 dollars qu'est-ce que vous voulez il donne 50 dollars et on lui amène un document bon bizarrement tous les documents qui ont été sous-doyés et bien toujours positifs négatifs Jusque-là il n'y a personne qui a supporté un peu un bon gros un peu si un bon gros il y a un document il y a un vrai document et il y a un document il y a un négatif alors je me pose la question qu'est-ce qui se passe en réalité ? Nous connaissons tous ces choses-là mais pourquoi on n'empêche pas ça ? Pourquoi nous n'empêchons pas ça ? Pourquoi nous n'arrêtons pas pour arrêter ça maintenant et immédiatement ? Où en a première face il y a le dossier ? Il y a un dossier clair et net il y a l'état congolais l'état congolais demande le test à fixer le montant à test à tous les voyageurs 30 dollars Sauf que tu ne voyages pas il faut avoir le 30 dollars je ne vous parle pas encore de GoPass non le 30 dollars on nous apprend qu'il y a des congolais qui achètent le test Covid à l'aéroport c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est arrivé aujourd'hui il doit partir demain il n'a pas le temps d'aller à l'inerbe il y a une commission qui se trouve au niveau de l'aéroport dont on ne nous a pas dit les noms au coup tu coules en aéroport tu donnes 50 dollars qu'on te donne le test la question est de savoir si le parquet pouvait nous aider à identifier Batoana parce que même nous au niveau du média nous sommes incapables d'identifier Batoana mais si le pouvoir public peut nous aider à identifier ces gens-là parce qu'ils ont normalité imaginons que on a pas réfléchi encore une fois sur une question dans tous les pays pardon dans toute la république il y a beaucoup nous n'avons pas la représentation de l'inerbe partout et ce ne sont pas tous les centres médicaux qui font les tests Covid non mais il y a que il y a un bandaka il y a un bandaka l'isala gemena boumba il y a un Kisangani il y a un Chopo il y a un Walikali Vitchunvi Bunya il y a un Goma non non pas Goma il y a un Goma il y a un Bounya il y a un province avoir plus de 24 provinces. En Evidem, quatrezes lesnyes ont vécu, par exemple, quiальныйmi les sur dit Kinshasa il peut faire 30 dollars. Il fait un test entre les 19 et les demandes. Il peut faire un ministère de la santé. Il a fait un test pour... Qui va lui faire le test? Il n'a pas le test. On le donne le document. Bon, le test est athée. Il paye pourquoi? Comment vous justifiez une bourse que tu as fait un test. Il peut faire un matin d'aller voir ce nouveau. Comment l'État ne peut même pas critiquer comme des paradigmatiques de l'autre ? ceux qui a foutu vous lui donnez quel document vous lui donnez un document valable il y a test est-ce que vous êtes sérieux vous-même c'est-à-dire qu'il y a il y a un test il y a un test et il y a un test il y a un test mais après c'est le même document c'est-à-dire qu'il y a un test mais il y a un test qu'est-ce qu'il me dit que c'est sérieux est-ce que vous ne trouvez pas que nous ne sommes pas sérieux nous-mêmes déjà ne trouvez-vous pas qu'on n'est pas sérieux dans ce que nous sommes en train de faire deuxième et troisième élément il est important de nous dire il y a ce qu'on appelle la période incubatoire pendant la période incubatoire je le dis sous contrôle à tous les médecins tous ceux qui connaissent la médecine mieux que moi la période incubatoire je le dis en tout cas avec 80% d'affirmation vous allez me confirmer mais à ce que je sache la période incubatoire maladie c'est manifesta 4 forcément c'est-à-dire qu'on n'a pas les symptômes de la maladie et de ce fait ceux qui n'ont qu'un test c'est fort possible qu'il y a un test parce que quelqu'un m'a même dit ceux qui ont eu SIDA tous les exemples par exemple ils ont contacté SIDA LELO ceux qui ont fait le test c'est possible parce qu'ils sont dans la période incubatoire je le dis vous pouvez me corriger si vous êtes à la maison alors comment vous avez organisé ça pour l'amour cannabis comment on a organisé non mesdames et messieurs dans tout ce que je dis je peux certainement pêcher dans ma terme dans tout ce que je dis les messieurs je peux certainement pêcher dans ma terme tout est dans ma approche mais le fond reste trois choses manque d'organisation manque de planification manque de responsabilité c'est ce qui gangrène notre pays et au delà de tout le manque de transparence c'est de ces choses nous planifions bien nous organisons bien les choses nous prévoyons nous sommes responsables de ce que nous faisons comme actes nous sommes transparents on se soucie de l'autre on associe les connaisseurs sur la question je crois qu'on n'aura pas les problèmes on a tous ces problèmes parce que nous faisons juste le contraire de ce qui devait être fait merci d'avoir été nombreux que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les renseignements s'éteint Oui, là. Les hommes trouvent là! Non, non. Ce n'est pas si très précisément que vous parlez ici. Nous nous savons que les hommes ne sont pas. Les femmes ne sont pas ? Nous savons qu'au moins de l'Afrique! Ainsi, les hommes ne sont pas. Certains sont les hommes qui nous ont dit qu'ils ont dit pour qu'aucun pays se était. L'hombre est le bon pays. L'hombre est le bon pays. Nous vous savons que les hommes n'ont pas dû se técler. BIO Afrika wl K.A.P.S Avec le Pauvin BIO Afrika A FRAZI BIO S'il vous plaît Pour l'avenir Les每 jours Cela dé brig Il en Tec Il est en Meus 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 Je suis un peu plus saudables de te montrer Je suis un peu plus saudables Mais je suis un peu Para te acheter à la maison Que tu veux me dire Que tu veux te faire Que tu veux te trouver Que tu veux me dire C'est un peu plus saudables C'est un peu plus saudables Mais c'est vrai Que tu veux me dire Unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Sous-titrage ST' 501